coucou les anges alors nous revoici dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est à l'air libre aujourd'hui on fait une vidéo sur un pique nique et on va faire quoi un pique nique on va vous montrer en fait que si vous voulez faire un pique nique il faut emmener plein de choses et on va vous montrer quoi alors qu'est ce qu'on comme quand on fait un pique nique on commence par quoi première chose quand vous faites un pique nique vous prenez la couverture une nappe oui mais il y a des gens qui utilisent une nappe spéciale pour le pique nique ici on a pris une couverture spéciale pique nique aussi non vous avez d'autres voilà voilà d'autres nappes voilà merci insistante et après ça donc on a la nappe pour mettre au sol on s'assied dessus et qu'est ce qu'on prend les assiettes avec les fourchettes et les cuillères voilà j'ai des gobelets alors ici à la version que je vous ai déjà montré amoureux on n'est pas amoureux pourquoi est-ce qu'il y a deux assiettes et chaque fois deux couverts et après j'ai trouvé la version famille et là il y en a cinq fois de cinq plus de cinq vous en achetez deux quoi c'est une abeille il n'y avait rien mais si ça c'est dans mon oreille alors comme on est à l'air libre il ya des moustiques parfois il ya des abeilles du coup on prend une bougie à la citronnelle ouais bah c'est pas bon pour moi parce que si maintenant tu mets tu l'allumes avec moi et mes pieds tu brûles tout le truc ben tu restes assis sur ta nappe et tu bouges pas ça donc la petite bougie qu'on peut en prêter partout qu'est-ce qu'on prend de l'éventail en fait quand on fait un pique-nique on prend quand même aussi ce qui est chapeau éventail lunettes de soleil parasols parce qu'ici il fait bien mais parfois il ya trop de soleil et alors l'indispensable la beauf voilà on prend un sac et si on prend des boissons et paille paille voilà quoi tu peux boire sans paille ah oui bon quand on a des enfants c'est mieux prendre des choses comme ceci comme toi et quand ils sont alcooliques non ça c'était la version amoureux pour les amoureux et ce que je voulais dire aussi c'est que souvent il ya des gens qui prennent plein de choses en carton en se disant après on jette mais faut quand même être écologique du coup acheter des choses en plastique on peut les réutiliser c'est pas mal donc voilà les pailles les gobelets les assiettes les couverts et qu'est ce qui manque la boue la boue et c'est là qui arrive mais tu peux ruire on peut mettre des salades des pâtes des fruits et les légumes tout bah oui le tour à pique-nique on peut tout emporter mais faut préparer à l'avant voilà pour mettre dans les boîtes des pâtes aux jambes ou maïs et évidemment pour les desserts chips pour les desserts on peut prendre des chips on peut prendre attention le paquet il est ouvert oh ça a déjà été piqué dedans non ouais il était ouvert donc en fait qu'on peut prendre comme j'ai dit des pâtes des salades du pain français à l'entour quoi et ensuite il ya les petits desserts donc là on peut prendre des chips on peut prendre des pâtes de gâteaux plein de choses on peut faire énormément plein de choses en pique-nique et donc oui l'indispensable aussi quand il fait chaud les lingettes pour pour t'essuyer les mains ça peut être chouette le visage de l'eau tu peux t'en mais j'ai pris non mais j'ai mes lunettes j'ai mes lunettes alors enlève tes lunettes voilà quoi ça sert dans un pique-nique on s'amuse aussi et oui alors mélissa me dit tu prends du gel à un pique-nique ben oui quand tu vas faire un pique-nique tu vas pas toujours de la voiture au pique-nique tu vas t'amuser dans les bois des choses comme ça désinfecter les mains avant de manger et ça on aurait dû faire même avant le covi et une dernière chose s'il ya du soleil on se protège un sécurité sécurité au beach mélissa le fait très bien à chaque fois qu'on part elle le met et ensuite quand on rentre on met l'afterton donc à qui adoucit la peau après voilà donc en gros je crois qu'on a tout dit pour les pique-niques toi tu as encore des idées manger j'ai pas des idées de jeunes parce que tu crois que moi je fais des pique-niques souvent il faudrait et une chose qu'on a oublié quoi on peut faire un pique-nique détente on peut faire un pique-nique aussi d'une journée du coup qu'est ce qu'on prend des jeux des jeux un livre des jeux de cartes tu peux toujours prendre ton assiette frisbee belle idée mais après il faut les récupérer oui et donc là on va manger voilà on vous invite mais toi tu manges tes pâtes parce que moi je n'ai pas mangé tes pâtes pourquoi on mange pas le dessert avant l'îné maintenant dans un pique-nique on mange avant le dessert pas avec moi je n'ai pas bon alors aussi une chose le pique-nique il peut se faire n'importe où un cadre comme ici sur la plage pas en ville évidemment quoi que si vous avez des beaux quoi pourquoi pas voilà non le mieux c'est dans un parc dans un bois à la plage et voilà donc on espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas likez abonnez vous laissez des commentaires et sinon ben on vous dire la semaine prochaine dans la vidéo bye bon pique-nique